Bonjour à tous, je m'appelle Coralie Château, je vous propose une troisième vidéo par rapport à la question qui m'est fréquemment posée, comment se connecter, comment recevoir l'aide des êtres de lumière. Dans la toute première vidéo, je vous ai donné ma vision, ma perception de ce qu'étaient les êtres de lumière, les glides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc. Et puis je vous ai également parlé de leur rôle, de ce qu'ils étaient en termes d'énergie, de vibration, de ce qu'ils pouvaient ou non nous apporter et de comment se connecter. Dans la seconde vidéo, je vous ai parlé des différents moyens de connexion et de comment se connecter, comment pratiquer et pratiquer dans le temps pour améliorer sa réceptivité, pouvoir distinguer les messages et vos perceptions, votre ressenti, de ce qu'ils vous communiquent, de ce que vous percevez d'eux. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance de l'ancrage, c'est-à-dire que lorsqu'on se connecte au subtil, au monde subtil, on rencontre, c'est un peu comme avec les corps physiques sur la planète Terre, c'est-à-dire qu'on rencontre de tout. Il y a des énergies positives, constructives, légères, fluides, pleines d'amour, des êtres de lumière. Et puis il peut y avoir aussi des entités, des égrégores négatifs qui peuvent être le fruit, par exemple, de négativité, de pensées négatives fondées sur la peur, sur la manipulation collective qui est exercée parfois sur les gens, au travers des informations, sur tout ce qui renforce en fait ce qui est contraire à ce que nous sommes en essence, c'est-à-dire la peur, la non-liberté, la non-capacité de choisir, de penser par soi-même, de ressentir, tout ce qui nous oriente et qui nous déplace à l'extérieur de notre axe, de nous-mêmes, de notre essence. Donc ça c'est un exemple des énergies négatives, entre guillemets, que l'on peut rencontrer. Et évidemment, on attire toujours ce qui fait miroir avec nous, ce qui résonne avec nous en termes de vibration. Donc l'idée c'est de se centrer, de s'ancrer pour pouvoir à la fois libérer son canal d'éventuelles pensées négatives, libres, sassements qui sont dans notre propre champ magnétique, pour ne pas les attirer de l'extérieur. Et puis de ne pas se connecter non plus en toute insouciance, en se disant « je vais tout de suite connecter les êtres de lumière ». Parce que peut-être que vous ne connaissez pas les énergies que vous hébergez, si vous avez des problèmes, si vous avez des pensées négatives, des choses qui sont collées à vous sans le savoir, et bien même avec l'intention que vous reliez avec des êtres de lumière, vous n'allez peut-être pas capter que des êtres de lumière. Donc s'ancrer et se centrer, ça se fait comment ? C'est tout simple, je le propose dans chacune des méditations guidées qui sont sur ma chaîne YouTube en fait. C'est un moment de relaxation, de détente de nos différents corps, c'est-à-dire dans un premier temps le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, et puis la visualisation d'un ancrage énergétique à la Terre, c'est-à-dire comme des rayons d'énergie qui descendent vers le centre de la Terre. Et pour ça, l'image, c'est celle d'un arbre en fait, avec ses racines qui descendent profond dans le sol. Et plus un arbre a des racines qui vont loin dans la Terre, plus il va pouvoir s'élever vers le ciel, plus il va pouvoir s'épanouir au niveau de son feuillage, de ses fruits, et aller haut dans le ciel, recevoir, percevoir toute sa nourriture en fait subtile qui capte au niveau du soleil, de la lumière, de l'oxygène, etc. Donc pour l'être humain, c'est exactement la même chose. Et évidemment, on n'a pas de racines qui descendent dans le sol, mais ça vient de notre vision de nous-mêmes, de la façon dont on habite son corps, de notre présence à nous-mêmes. Et ça se consolide simplement avec l'attention, en portant son attention. Donc on peut visualiser des rayons de lumière qui descendent dans la Terre comme des racines, qui vont venir nous apporter une espèce de stabilité et d'ancrage. Et à partir de là, visualiser son corps comme un canal d'énergie autour de l'axe de sa colonne vertébrale, qui monte vers le ciel, et qui reçoit aussi la lumière, l'amour, qui sont dans le subtil, et qui viennent du haut, symboliquement, du ciel. Donc ça, c'est un petit moment de centrage, de relaxation, de concentration, qui va nous amener à être bien centrés et à ne pas accueillir dans notre aura, dans notre champ magnétique, des énergies que l'on ne souhaite pas. Et à ce moment-là, on va pouvoir recevoir le meilleur de ce que nos guides, les anges, les archanges ou les maîtres ascensionnés, veulent partager avec nous, veulent nous communiquer pour que l'on puisse s'en enrichir et ensuite le rayonner autour de nous, dans notre entourage et dans nos choix, nos actions, nos créations. Voilà. Donc, pensez à chaque fois que vous souhaitez vous mettre en communication, que ce soit par l'intention, la prière, l'invocation, de bien vous centrer avant. Déjà, c'est une hygiène, c'est un exercice qui est comme une hygiène de vie, parce que ça va vous aider à vous poser et vous recentrer. Et puis, ça va vous permettre, encore une fois, d'être davantage réceptif. Voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet ou si vous souhaitez dire comment vous vous faites, quelle est votre technique d'ancrage, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous mettrai des liens sous cette vidéo pour vous donner un exemple d'exercice, de centrage que je propose dans mes méditations guidées. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'oubliez pas de partager ou de mettre un like ou les deux, parce que c'est de cette façon que YouTube élargit la diffusion des vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur ce sujet.